Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Lounge Rover Defender. Je vous raconte ici ma vie nomade et mes aventures. A l'intérieur de mon cat cat, tout est en bois, comme un petit chalet. Il faut savoir que les murs en bois étaient déjà présents quand je l'ai acheté. J'ai juste créé les meubles à l'intérieur. Tout d'abord, on voit la station électrique avec le transformateur, là où je recharge mon portable et mes batteries. J'ai créé de chaque côté deux petites étagères pour mettre mes livres parce que j'aime beaucoup lire. Après, là, je pose mon skate. Là, c'est là où il y a toutes mes affaires, ma cuisine. C'est des planches de bois amovibles. Donc ça, c'est mes couverts, le pain. Et ici, c'est une table amovible. Donc je tire, je m'assois là, comme ça je peux manger et j'ai la visibilité de ce qu'il y a dans mes tiroirs. Donc j'ai tout le nécessaire pour cuisiner, mes bols, mes passoires, etc. Et là, j'ai trois étages. Là, c'est magasinière. Donc, je retire ça pour qu'on voit mieux. Donc voilà, là, il y a les fruits, les légumes, ma bouteille de gaz, elle est là, l'huile, d'olive. Je vais vous faire voir comment je cuisine. Donc je prends ma planche de cuisson. Mais tout d'abord, je mets ce bout de ferraille qui est amovible. Je prends la planche pour poser magasinière. que je mets sur le bout de ferraille, qui me sert aussi à tenir ma poubelle. Donc c'est très pratique, trois en un. Après, sur cette planche du bout de magasinière bleu, que je sors, que je déplie, le tuyau de gaz que je viens brancher sur le côté. Donc voilà, ça donne ça. Je tiens à souligner, comme après, qu'il ne donne plus de sac en plastique, mais c'est une espèce de sac en tissu. Donc bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, il n'y a plus trop de plastique. Donc cet ustensile très pratique, que j'ai acheté en France, où c'est trois volants comme ça en fer, que je mets sur ma planche quand il y a trop de vent, pour ne pas que les feux s'éteignent et que je puisse cuisiner correctement. Donc ça, c'est vraiment un bon achat. Et puis, cuisiner avec ce cadre, ça n'a vraiment pas de prix au milieu des dunes. J'adore. Alors après, je vais vous faire voir la petite astuce des éponges. Donc j'ai mis des petites pinces croco, comme ça, accrochées à ma porse. Ça permet de sécher rapidement. Ça ne prend pas de glace et je sais toujours les sons. Au niveau des torchons, j'ai mis un petit fil suspendu pour les faire sécher. Et ils ont une place bien définie. Comme ça, je les retrouve rapidement. Donc ça, c'est ma petite banquette. Donc c'était une chute de mon matelas. que j'ai fait sur mesure en France pour ma tente de toit. Et donc elle est bicouche. Très pratique. Mais je me donne pour objectif de la recouvrir au Maroc. Parce que là, c'est moche. C'est brut. Donc il faut que je trouve un artisan au Maroc. Donc on continue la petite visite. Donc par ici, on a vu. Ici, c'est ma petite déco. Il y a un panier avec des couverts. Mon sopalin. Que j'ai suspendu avec une branche de bois. Alors ça aussi, c'est mes petits tips que j'adore. Je cherchais toujours mes briquets. Du coup, j'ai mis du scratch. Et je sais toujours les sons. Contre le mur. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc mes couverts, quand je roule, Je mets ce petit élastique pour ne pas que ça s'ouvre en route. Donc voilà, j'ai deux tiroirs pour mes couverts. Il ne faut vraiment pas que je vous lis. Parce que tout tombe par terre. Mais bon. Alors là, après, c'est mes affaires. J'ai des rangements. Donc là, j'ai créé en France des pochettes pour mes habits. J'ai été à Emmaüs chercher des draps. Puis, oui, aussi des fermetures éclairs. Que j'ai tout cousu ensemble. Et ça me fait des poches. Donc j'ai une poche pour mes pantalons. Une poche pour mes hauts. Une poche pour mes pulls. Comme ça, il n'y a rien qui traîne dans les tiroirs. C'est vraiment pratique. Pratique. Ah oui, j'ai aussi gagné une batterie EcoFlow sur Instagram. Et là, j'étais trop contente. Parce que vraiment, ça me sert. Donc grâce à mon panneau solaire, je la recharge. Et après, je peux l'utiliser pour recharger mon portable ou mon ordinateur. Quand je travaille dans la tente de toit ou même mon frigo. Mon frigo, j'ai pris un Dometic. C'est une bonne marque. Je suis assez contente. Voilà, je l'utilise finalement que rarement quand j'ai des restes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça me prend quand même de la place. Je le branche là, elle a eu une cigare quand ma batterie a fini chargée. Donc à côté de mon frigo, je mets mes pochettes. Donc il y a une pochette pour mon ordinateur. Et ça, c'est une pochette pour mon aquarelle. Parce que oui, j'adore faire de l'aquarelle. Je ne le dis pas souvent, mais j'en fais. Donc dans mon placard, il y a mon duvet. Parce que là, je mets une planche ici. Et je peux dormir à l'intérieur si vraiment il y a trop de vent. Donc je prends mon matelas. Et voilà, je m'allonge tout du long. Comme ça, je passe. Heureusement que je suis petite. Et c'est vraiment quand il y a des intempéries, qu'il y a trop de vent. Ou que je suis en ville. Et bien, je peux quand même dormir à l'intérieur de mon 4x4. Donc voilà, il y a la pelle. Il y a les fils électriques pour recharger tous mes appareils. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de bazar. Mes chaussures, etc. Donc à chaque fenêtre, j'ai mis des rideaux. J'ai fait très simple. J'ai mis une petite vis et un fil. Et voilà, ça me sert de très rideau. Mais vraiment, c'est très pratique. Parce que c'est très pratique. Parce que pour la nuit, c'est occultant. Et ça, c'est anti-chaleur. La texture un peu dorée. Donc quand il fait chaud ou quand il fait nuit, je les mets vraiment régulièrement. Donc je dirais que c'est quand même indispensable. Vous voyez, un fil. Et voilà, trinque d'arido, faite. Donc c'est pareil. De le côté, il y a la même chose. Là, c'est vraiment entre la cabine et le poste de conduiteur. Et là, c'est à l'arrière. Donc pareil. C'est moi qui les ai cousus. J'ai pris du tissu occultant. J'ai trouvé chez Action. Et j'ai commandé sur Internet une texture pour refléter la chaleur. Comme ça, quand c'est fermé, on ne voit vraiment plus mille jours. Et vraiment, ça garde bien la chaleur à l'extérieur. Ou même le froid, en fait. Ça isole. Donc voilà le rendu. Une fois fermé. Voilà ce que ça donne. Je suis assez fière de moi. C'est mes petits kiffs personnels. Puisque c'est moi qui les fais. Ça, c'est ma trousse de toilette. Ça, c'est un petit panier que j'ai fabriqué. Enfin, qu'on m'a aidé de faire. Mais bon, il est trop mignon. Je le garde. Ça, c'est aussi une œuvre des premiers dromadaires. Que j'ai fait toute seule. Lui, il a un ventre. Voilà. Donc, je kiffe faire des trucs de mes mains. Vous avez bien compris. Donc, quand on ouvre le rideau, voilà mon poste de conduite. Donc, j'ai trois places. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce que je peux prendre deux personnes pour voyager avec moi. J'ai un poste. J'ai toutes les commodités, quoi. Alors, ce petit coin-là, c'est... J'ai un sac où il y a tous mes sacs dedans. Il y a une plante cachée. Il faut que je la change. Parce qu'elle ne voit pas le jour la peau. Elle va mourir. Donc, il est toute nimi. Mais tenir des plantes en vanne, c'est un peu compliqué. Avec les changements de température. Donc, ça, c'est des enceintes. Donc, sur ma porte arrière, j'ai créé une table. Donc, c'est vraiment moi qui ai étouffé. Donc, voilà. Il faut être indulgent. J'ai mis des petites chaînettes. Mais voilà, c'est ce que ça donne une fois ouvert. Mais, ouais, ce n'est pas encore l'idéal. Parce que c'est un peu trop long. Et quand je veux cuisiner, c'est un peu le bazar. Je n'arrive pas à aller derrière. Je vous montre. Je fais ça, ça. Voilà. Et là, le problème, c'est que je n'ai plus trop de place. Entre ici et ici, j'ai du mal à aller chercher des objets. Donc, je voudrais couper là, comme ça. La réduire. Pour que ça prenne moins de place. Donc, ça, ça reste encore à faire. Quand j'ai acheté un 4-4, il y avait des lampes. Donc, les lampes ont plus à fond, c'est déjà. Et voilà, on a même juste le petit interrupteur rond là-bas. Alors, les fenêtres, j'ai qu'une fenêtre qui s'ouvre. Donc, là, il faut appuyer sur ça. Et après, on tire. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Et sur les fenêtres, j'ai mis un revêtement qui m'a changé d'avis. Parce que, du coup, ça fait un miroir. Donc, déjà, génial. À l'extérieur, j'ai un grand miroir. Et quand je suis à l'intérieur, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Juste quand j'ai mes lumières allumées, mais là, je tire mon dos. Donc, voilà, ça fait deux en un. Miroir, plus ça occulte la vue de l'intérieur. Donc, là, c'est la manivelle pour ouvrir et fermer la tente. J'ai aussi mis un tendeur tout du long pour que quand je ferme la tente, ça met une pression sur le tissu pour que le tissu rentre bien à l'intérieur et ne dépasse pas à l'extérieur. Donc, ça, c'est ma douche. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est très utile. Donc, c'est des bouts de fer montés sur des charnières que j'ai installés avec un pote. Donc, et quand c'est fermé, j'utilise le petit tendeur là pour bien les caler quand je roule pour pas que ça s'ouvre. Donc, bref, une fois ouvert, ça donne ça. Et voilà, je prends le tissu et là, j'installe ma douche. Donc, j'encastre le tissu des deux côtés et là, je le coince avec une pince à linge pour le vent, surtout, comme quand il y a du vent. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et je mets le petit cailliboti en bois pour éviter de trop salir les pieds en fonction du terrain. Donc, c'est un vrai rideau de douche que j'ai cousu, en fait, moi-même. Toujours made in camille. Et donc, voilà, c'est double couche, donc c'est assez occultant. C'est un tissu qui sèche 8. Et donc, c'est très pratique pour reprendre sa douche. Donc, ça, je branche à la réserve d'eau. C'est un tuyau d'arrosage banal qu'on trouve dans toutes les grandes enseignes et qui se rétracte quand il n'y a plus de pression. Donc, voilà, je mets de l'eau là. Comme c'est noir, ça chauffe. Bon, voilà, j'ai pas mis la pression, mais ça sert un peu. Parce que, normalement, j'ai un compresseur que je viens brancher sur le tuyau pour avoir de la pression. Donc, voilà, je le mets là. Hop ! Et c'est comme ça que je prends ma douche. Il y a une connu. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais c'est ici que je branche mon compresseur sur la valve là que j'ai installée de voiture. Donc, voilà, je mets à peu près un bar dans le tuyau. Comme ça, je peux me laver, surtout laver les cheveux parce que j'ai les cheveux épais, donc c'est un peu compliqué à laver. Et il me faut vraiment de la pression et beaucoup d'eau pour le rinçage. Donc, voilà, mon installation qui est plutôt pas mal. Ça permet de laver un peu la voiture au passage. Donc, ça, c'est mon poste de conduite avec mon volant. Je me suis mis un petit coussin confortable pour conduire. Voilà, avec tout ce qu'il faut. Donc, là, il y a le levier de vitesse normal. Et juste en dessous, c'est pour charger mon portable. Et juste en dessous, là, c'est pour le mode 4x4, en fait. Le poste, j'ai même les vitres électriques, le chauffage. Alors, ça, c'est ma GoPro pour fermer la route. Là, c'est le fameux dromadaire que j'avais fait, que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et là, c'est pour ma confortable. Il y a ça aussi. C'est un petit ventilateur. Je ne m'en suis pas encore servi parce que les températures ne sont pas trop chaudes encore. Alors, ici, il y a une petite manette. Et quand je l'active, ça baisse le siège. Et il y a tous mes outils. Alors, voilà, les fils, les vis, la perceuse. Donc, voilà, quand on a une panne, on est toute seule, c'est toujours bien d'avoir quand même pas mal d'outils. Ça, c'est le cric. Donc, c'est important si je dois changer une roue. Voilà, tous mes outils. Je m'en sers quand même assez souvent pour serrer les boulons, pour voir s'il y a quand il y a des fuites, etc. Franchement, c'est pas mal d'avoir tout ça. De l'autre côté, il y a la même chose. Alors, voilà, de l'autre côté, on lève. Et là, ta-dam ! C'est ma salle de bain. Là où je mets tous mes produits de beauté, miroirs, des huiles essentielles pour me soigner. Voilà. un grand merci à ma sœur qui m'avait fait ses pochettes sur mesure s'il y a pas ce par-là. Je lui ai fait un grand merci. Donc là aussi, c'est encore des outils. Là, j'ai aussi le truc pour tracter la corde au cas où je peux en tracter quelque chose. Et puis, donc ça, les bricolos savent ce que c'est. WD40, c'est la base. Il y a des choses qui sont grippées. Et là, c'est mon compresseur. C'est une pochette noire. C'est là où je le sors pour ma douche et gonfler mes bleus. Alors voilà, mon échelle, elle est pliable. Je la range là sous la galerie pour rouler. En fait, c'est sa place ici. Je vous présente ma tente de toit. Elle est vieillotte. Fermeture ne marche pas toujours. Le toit se casse, mais bon, je l'adore. C'est mon petit refuge. Ma petite cabane perchée sur mon 4x4. Il y a des fenêtres en forme de triangle de chaque côté. Après, c'est assez froid. L'hiver, c'est la toile. Donc, la fameuse manivelle que je tourne pour monter et descendre la tente de toit. Donc, voilà, tout du long, c'est de personne. Mais, la manivelle, d'ailleurs, je l'enlève quand je roule. c'est le sésame pour ouvrir et fermer la tente de toit. c'est précieux. Les petites fenêtres. Voilà le tour. Là, j'ai installé deux lampes LED. Ça, c'est mes plaques de désensablage. Là, mes bidons de 20 litres au cas où je dois avoir de l'essence en plus. Voilà, je vais sûrement faire un coffre de toit là au Maroc pour ranger tout ce bazar. une fois là où ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, tout le pourtour c'est en toile. J'ai pas mal de couettes pour me couvrir parce que l'hiver, même au Maroc, quand même, il fait froid. Donc, c'est deux places. Voilà, les trois petites fenêtres. Donc, il y a des fermetures tout le long et il y a des moustiquaires pour éviter que les insectes rentrent. Les barres par le système auquel la tombe de toit s'ouvre. Donc, voilà, mon lit. Ça, c'est le matelas que j'ai fait sur mesure. On ne voit pas très bien ce qu'il y a de la protection mais c'est comme le coussin qui était en bas. Le seul point négatif d'attente de toi, c'est le vent. J'ai toujours peur qu'avec le vent, ça se casse. voilà. Mais bon, quand tu as une vue comme ça, au coucher, au lever, tu sais, voilà, tu sais pourquoi tu es là mais ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs dans la vie en 4x4. Et voilà, la visite s'achève. Je vous laisse, je vous dis à dans la prochaine vidéo où je vais aller rouler dans les dunes et il y a quelques péripéties qui m'attend. A bientôt !